Musique Ah oui, 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 non, non, il y a plus de pubs, mais il n'y en a pas partout quand même. D'accord, très bien. On commence avec Charlotte Boutelou, qui a vu pour vous « Et ta sœur ». Alors c'est le titre d'un film, ça n'est pas une insulte, c'est une, comment dit-on ? Une jolie comédie ? Ah oui, « Et ta sœur » ? Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah oui, quand on interpelle, vous voulez dire la formule ? Non, c'est quand on refait un film qui a déjà eu… Ah, alors je vais dire un mot que vous n'aimez pas, c'est « Remake », moi je vais dire « Réadaptation ». Ah, voilà. C'est mieux, non ? Merci, lui. Il y a eu un film américain, une comédie, vous allez voir l'affiche de ce film sorti en 2013. Un film américain qui avait connu un joli petit succès, ça s'appelait « Ma meilleure amie, sa sœur et moi ». Vous reconnaissez au milieu avec son petit chapeau, Emily Blunt, on ne la connaissait encore pas bien. Le film avait été sélectionné à Sundance et à Toronto. La réalisatrice Marion Vernou, Marion Vernou, elle est française, elle a 50 ans, elle a réalisé plusieurs films, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, souvenez-vous William, « Les beaux jours » avec une Fanny Ardent toute blonde. Oui. Qui succombait aux avances d'un amant beaucoup plus jeune qu'elle, Laurent Lassif. C'est elle qui a réalisé le film qu'on vient de voir là ? Non, ça c'est d'après le… Ah, c'est d'après. D'après, je n'ai pas été très claire. Donc Marion Vernou, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reprend la même histoire, on change de lieu évidemment, on quitte la campagne américaine pour la Bretagne, on change d'acteur, on change les noms des personnages, mais l'histoire est la même. Et l'histoire, c'est un trentenaire, regardez au milieu de l'affiche si je vous dis Grégoire Ludig. On ne le connaît encore pas bien, les jeunes le connaissent, puisque depuis 2002, il a cofondé avec un de ses comparses, le Pal Macho, il y a une émission sur une chaîne concurrente, ils ont été sur scène, à la radio, c'est un humoriste, d'accord ? Dans le film, il joue un trentenaire en pleine dépression, il vient de perdre son frère, qui accepte la proposition tout à fait décente de sa meilleure amie, Géraldine Nakache. Tiens, tu n'es pas en forme, prends donc les clés de la maison de famille en Bretagne, et va passer quelques jours là-bas. Il va passer quelques jours tout seul ? Tout seul ! Bon, il arrive, ding-dong, enfin non, pas ding-dong, il rentre direct. Il y a quelqu'un, il y a la sœur de la meilleure amie, Virginie Effira, qui est là-bas, qui est toute nue sous son pull, bah oui, elle était censée être tranquille, elle met une bûche dans la cheminée, vous voyez ce que je veux dire, on a déjà vu ça au cinéma. Non, c'est vrai ! Mais elle savait que sa sœur était là-bas ? Non, justement, elle ne le savait pas, donc ça, il y a un petit qui propose, c'est rigolo, et donc la meilleure amie, qui est en fait secrètement amoureuse du garçon, va aussi revenir, c'est un ménage à trois, mais la recette n'est pas si simpliste, pas ménage à trois, c'est pas si difficile, elles ne sont pas si grosses que ça, puisqu'on a d'un côté une lesbienne en mal d'enfant, Virginie Effira, un trentenaire dépressif, Grégoire Ludig, et la meilleure amie, qui est secrètement amoureuse du garçon, Géraldine Nakache. On a rencontré Virginie Effira, pourquoi ? Parce que 2016, ça va être véritablement son année, après le petit reportage, je vous expliquerai un petit peu les films dans lesquels on va la retrouver. Rencontre avec Virginie Effira. Bonjour Virginie. Bonjour. Ce film de Marion Vernou n'est pas une comédie romantique, c'est vraiment trois personnages qui ont chacun la même importance et la même place. Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'un garçon qui vit un moment, qui a perdu son frère, un moment d'errance, et il aime bien une fille, sauf que cette fille est l'ex de son frère décédé, donc c'est compliqué du coup, le rapport est plutôt amical. Je sais que t'es triste, moi aussi je suis triste. Bah dis-moi ce que je dois faire. Ok, je te fais une proposition. Je t'envoie dans la maison de mon père, franchement c'est magnifique. Quand tu dis magnifique, tu veux dire froid et humide, hein ? Voilà. Moi je joue une lesbienne qui sort d'une relation de 7 ans, qui a eu un désir d'enfant, mais qui a mon âge, quoi, c'est une question, quand on a 38 ans, on vient de terminer une relation importante, on n'a pas eu cet enfant, donc à un moment aussi de flottement dans l'existence. Tu m'imagines comment ? Bah comme elle t'as décrite, grosse et moche. Ça m'a témoigné. Oui, oui, oui. Tu veux dire que si j'avais pas été lesbienne, tu m'aurais bien baisée ? Hein ? T'as dit quoi ? Je sais pas. J'aime beaucoup aussi, c'est l'idée aussi du film de lieu, que ça se passe dans un endroit révélateur, du coup aussi, parce qu'on a un peu extrait du monde, de choses larvées. Comme un huis clos dans cette grande maison, là, en Bretagne. Attends, c'est génial. Marion Vernoux, qu'est-ce qui vous plaît globalement dans sa manière de raconter les histoires ? En fait j'aime bien un truc chez elle, j'aime bien, elle est bordélique. Oh putain ! Elle est là ! T'es d'accord ? Mais pour qu'elle ne sache jamais ma belle. Je crois que je n'ai pas resté mon chauve. T'es avec ton pote ? Justement, on peut se faire une petite soirée. C'est un remake le film. Moi, je connaissais le film original. Ouais, film américain. Ouais. Quand je l'avais vue, je me suis dit, ah tiens, ce qui se passe entre les acteurs, il y avait vraiment quelque chose de très particulier, on sentait de l'intimité. Je savais que Marion pourrait s'emparer de ça, et que du coup, en tout cas, très égoïstement, franchement, je dis qu'en tant qu'actrice, je savais qu'elle allait avoir une possibilité d'avoir des scènes longues, une autre manière de travailler, qui pouvait permettre du coup peut-être un autre résultat filmé. Mais tes fesses, elles ont leur vie propre. Ah bon ? Je suis ravie de le savoir. Eh oui, parce qu'en plus, tes fesses, mais... Elles sont hyper douces, quoi. Géraldine Nakech, je sais que vous la connaissez bien dans la vie. On sent cette complicité à l'écran. Elle a une grande vivacité d'esprit. Elle voit les faux-semblants. Elle voit les gens qui font semblant que c'est important quand ça l'est pas. Ah oui ? Ouais, elle est marrante. Elle m'a toujours plu pour tout ça. J'ai souri ? Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Enfin, tu vas pouvoir avoir un enfant. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous. Et à bientôt, puisqu'on va vous revoir, là, en 2016. Ouais, je risque de vous saouler un peu, là. Non, non, ça va. On est à l'abri, ne vous inquiétez pas. Merci, Virginie. Merci. Je vous en prie. Donc, 3, 4 films qui vont sortir à l'heure de l'année qui viennent. Voilà, avec Jean Dujardin. On aura l'occasion. Ça sort mercredi prochain, William. Merci beaucoup, Charlotte. Tu as une revue...